Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job. Découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour, Oser la reconversion. Dans le dernier épisode, vous avez découvert le témoignage de Marjorie, ancienne agent de photographe et productrice photo, devenue coach en reconversion professionnelle avec Détine-moi une carrière. Passionnée de développement personnel, diagnostiquée très haut potentiel intellectuel sur le tard et ayant à cœur d'aider les autres à leur tour à trouver l'activité qui leur correspond, Marjorie fonde en 2013 Détine-moi une carrière. La référence pour les femmes qui ne veulent plus être des moutons dans le monde du travail et qui veulent se dessiner une activité professionnelle à leur image en conjuguant plaisir, sens, excellence et intuition. Marjorie est convaincue que nous avons tous une place professionnelle et un rôle à jouer sur Terre. A partir d'une vision unique, loin des bilans de compétences classiques, Marjorie vous propose une méthode holistique qui prend en compte toutes les dimensions qui vous constituent pour vous retrouver à tous les niveaux professionnellement. Son approche transdisciplinaire vous reconnecte à votre instinct et sensibilité pour vous aider à sortir des schémas professionnels classiques et trouver le projet que vous avez au fond de vous. Découvrez la méthode holistique en 5 étapes de Marjorie et faites-vous accompagner par elle et son équipe. En coaching individuel intensif, trouvez sa voie pendant 4 mois si vous voulez une relation privilégiée avec votre coach ou un parcours collectif 180 degrés reconversion pendant 5 mois pour être boosté par l'effet de groupe. Les programmes Détine-moi une carrière peuvent se financer grâce au CPF et tout se fait à distance. Si vous cherchez du sens professionnellement mais surtout que vous êtes passionné par le développement personnel, l'empowerment féminin et l'intuition, Détine-moi une carrière est la solution dont vous avez besoin. La première séance diagnostique avec Marjorie est offerte pour tous les auditeurs d'Oser la reconversion. Alors aucune excuse pour ne pas essayer. Prenez rendez-vous dès maintenant sur www.dessine-moi-une-carrière.com Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Jessie Chase. Jessie est américaine et en même temps qu'elle s'est reconvertie, elle a aussi changé de pays. Après avoir travaillé dans la mode à New York, Jessie a tout plaqué pour déménager à Paris et fonder The Social Medium, son agence de relations presse et communication digitale pour des marques de beauté et bien-être. Jessie a grandi à New York, petite, quand elle annonce à ses parents qu'elle veut travailler dans la mode, son père lui répond « Ok, mais tu dois être une big boss de la mode » comme elle nous le raconte. Elle passe ses étés à faire des stages et travaille pendant ses études. Le déclic ? Une rupture amoureuse. Son premier amour lui annonce qu'il déménage à Los Angeles et qu'il le fera sans elle. Elle lui répond sur un coup de tête qu'elle déménage aussi à Paris. « And the West is the story » comme disent les américains. S'en suivent les galères de visa, les galères pour trouver un job, pour apprendre le français, se faire un nouveau cercle social. Aujourd'hui, Jessie est la fondatrice de The Social Medium, son agence de relations presse et communication digitale pour des marques de beauté, bien-être et lifestyle comme Holly Derny. Elle dirige une équipe de 6 personnes avec son mari, un français. Jessie reçoit également des personnalités inspirantes autour du bien-être dans son podcast The Social Medium. Alors avec Jessie, on a évoqué sa vie à New York, les différences entre les États-Unis et la France sur la manière de travailler, le milieu de la mode, sa carrière chez APC puis L'Oréal, comment se créer un network solide et comment The Social Medium a grandi aussi vite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jessie. Bonjour Jessie, bienvenue dans Osez la reconversion. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clavée. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement et puis te présenter ? Alors, je m'appelle Jessie Chase. Souvent, des gens me connaissent en tant que Gigi et c'est parce que mon deuxième nom, c'est Joanne et j'étais toujours Gigi Chase sur Instagram. Mais je suis entrepreneur depuis trois ans. Je travaille dans la communication digitale. J'ai lancé ma boîte de social medium pendant le Covid et je travaille notamment avec beaucoup de marques dans le wellness, le bien-être et à titre perso. Je suis un fan de la mode, la beauté et le bien-être. Je suis américaine et je suis à Paris depuis neuf ans. Alors, tu vas nous raconter plus tard ta venue à Paris, comment ça s'est fait, The Social Medium. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études à New York ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Et puis surtout, c'est comment d'étudier à New York parce que je pense que c'est un rêve pour beaucoup d'auditeurs français qui nous écoutent. Absolument. Alors moi, déjà de base, j'ai grandi dans une ville, un peu en banlieue chic de New York qui s'appelle Montclair. Et à Montclair, j'ai fait un day school. Mais j'ai fait aussi en parallèle des études le week-end chez FIT, The Fashion Institute of Technology, parce que j'étais toujours une fan de la mode et ma mère est styliste-photographe. Et j'ai aussi commencé à faire des stages à 14 ans. J'ai passé les étés à aller à New York, rentrer le soir à Montclair, chez Diane von Furstenberg. Et c'était une super bonne expérience. Et je savais que pour moi, à l'époque, ou je pensais à l'époque, que New York était la seule ville au monde pour moi. C'était vraiment un endroit où je pouvais vivre. Alors c'était une évidence pour moi d'étudier à New York. Même si j'avais beaucoup d'amis qui sont partis loin, même si ce n'était pas vraiment loin, pour moi, c'était évident que je devais être dans une grande ville, une ville métropolitaine. Et je n'ai aussi pas fait mes études de manière très typique des Américaines. Parce que typiquement, tu vas à une école, tu habites sur le campus, tu as toute une vie du campus. Et moi, vu que Montclair, ce n'est pas très loin de New York, il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui font leurs études à New York. Contrairement à la France, typiquement, je sais, en France, vous allez à l'école, mais vous habitez à la maison. Pour nous, c'est vraiment le moment où on sort de la maison et on commence notre vie de lutte ou notre vie d'étudiant. Et moi, je n'avais pas envie de vivre sur le campus. J'avais vraiment envie de rester downtown, à Seoul, parce que moi, j'ai fait mes études dans une petite école qui fait partie de Columbia, qui s'appelle Barnard College, que beaucoup de gens en France ne connaissent pas, mais ça fait partie de Columbia. Alors, ton diplôme, c'est de Columbia, mais ça s'appelle Barnard, et c'est une petite communauté de femmes. Et moi, je vivais à Seoul. Et je dirais que ce n'était pas typique parce que déjà, je vivais, ce n'est pas très loin, mais c'était 30 minutes en métro. Et en parallèle, j'ai toujours travaillé. Et je ne dirais pas que je suis la seule personne à travailler, qui fait leurs études, mais aussi aux États-Unis, souvent, il y a beaucoup d'opportunités sur le campus pour travailler pour l'école ou faire quelque chose qui est en lien avec l'école. Et moi, à 18 ans, avant de commencer mes études, je suis venue pour la première fois faire un stage à Paris. Je fais un stage chez APC et avant de faire ce stage, je ne connaissais pas APC du tout. Et j'ai tombé complètement amoureuse de l'univers d'APC, tout ce qui allait avec moi. C'était vraiment un lifestyle. Et j'avais envie de continuer ça quand j'étais à New York. Et j'ai commencé à travailler pour APC dans les boutiques pendant mes études. Alors moi, j'ai tout mis dans mes journées. J'ai mis trois journées de l'école et après, j'ai travaillé dans les boutiques trois ou quatre jours par semaine. Et tu étais vendeuse ? J'étais vendeuse. Alors, j'avais commencé à l'époque, il n'y avait qu'une seule boutique à New York et c'était à Soho. Et puis, petit à petit, ils ont ouvert les autres boutiques et j'ai travaillé dans les autres boutiques et c'était une super expérience aussi de vie, d'être vendeuse. Et aussi, je dirais que mon expérience de faire des études à New York, c'est potentiellement différent aux autres parce que, vraiment, j'avais plus cette idée de commencer ma vie en même temps de faire des études. Je n'étais pas dans ce petit courant d'un campus, etc. J'étais vraiment comme les autres adultes qui sortaient. et c'était génial. On sortait, on faisait des fêtes de mode. C'était une époque de New York où il y avait beaucoup d'endroits un peu cachés, cools, qu'il fallait connaître pour connaître. Et c'était vraiment trop, trop sympa d'avoir fait mes études à New York et d'avoir eu cette expérience aussi jeune de ce que c'était de vivre à New York. Et comment tu expliques le fait que pour toi, c'était aussi important de travailler depuis très jeune ? C'est une très bonne question. Je pense que ça a commencé avec vraiment une idée de mon père. Je pense qu'il savait que j'étais intéressée par la mode. Et lui, il se disait, mais si tu vas travailler dans la mode, il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu sois, tu diriges des boîtes, tu sois à l'évolu, il y a de l'argent, etc. Et il était assez convincing et il est arrivé à me vraiment convaincre que, OK, c'était ça ce que je devais faire. Et je ne sais pas si j'avais cette idée en tête, mais justement, le stage chez New York, c'était pas grâce à ma mère, finalement, qui était dans la mode, c'était grâce à mon père, parce qu'une très bonne amie à lui du lycée était directrice de la prod. et elle a dit, bah, viens, c'est un stage chez nous. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et après, j'avais envie de retourner tous les étés. Et je pense, de base, c'était mon père. Et justement, lui aussi, il m'a propulsée pour vraiment pas juste faire la créa. Je pense que lui, il s'est dit, non, il faut aller tout droit. La mode est top, mais ils ont besoin des têtes, et ils ont besoin des... Business plus. Voilà. Parce que lui, il travaille dans quoi? Mon père, il est médecin. Il est médecin. Alors, il est pas entrepreneur, mais je pense que, en même temps, il vient d'une famille, son père, il était entrepreneur, il travaille dans la broderie. Il avait une usine de broderie. Et lui, mais il est grandi dans un appartement de chambre avec trois enfants et ses parents étaient des premières générations aux États-Unis, de Pologne. Et il a un peu tout fait toute seule. Et je pense qu'il est assez fier. Il avait envie de continuer et de donner cette vision à ses enfants. Oui, qu'il faut travailler dur pour réussir. Totalement. Et comment tu trouves, justement, parce qu'on a cette image des Américains qui travaillent énormément, ça t'a pas fait un choc en arrivant en France un peu? Comment ça s'est passé pour toi, tu vois, de travailler à Paris par rapport à travailler aux États-Unis? Complètement. Mais complètement. Justement aussi parce que moi, finalement, j'ai eu la chance que, ben, j'étais pas française à l'époque. Maintenant, je suis par naturalisation, mais je devais trouver un visa. Et justement, j'ai trouvé avec APC parce que j'avais un parrainage de visa pour des jeunes professionnels. Ils cherchaient quelqu'un à Paris pour joindre leur équipe communication, ben, image, ils s'appelaient image. Mais en attendant mon visa, j'ai commencé à travailler pour APC dans les bureaux de New York. Et je dirais que c'est très typique New York, des gens restaient jusqu'à la dernière. Il fallait rester jusqu'à ton patron-part. C'était très, cette image, cette culture qu'on connaît. Et ici, je vais jamais oublier de ma vie. Mon premier jour chez APC, vraiment, à 18 heures, c'était comme, comme quelqu'un a sonné un alarme. C'était genre les ordinateurs et les gens partaient. Et je me rappelle super bien que mon boss, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais parce que j'étais encore là avec mon ordi. Elle a dit, mais on part. Et c'est vraiment pour un accord de choc, c'est sûr, parce que j'étais en mode, parce qu'il y a aussi cette chose américaine où tu as envie de plaire aux gens et tu as envie qu'ils te disent, ah, super, ah, ça se voit qu'il est à fond, etc. Et je me suis dit, ben, comment je vais vous montrer que je suis investie. et alors, il y avait ça et aussi, je me rappelle la première année que j'étais ici en août que je pense que je n'avais pas pris assez au sérieux le fait que les gens ne parlent pas vraiment parce que je me rappelle que j'avais dit à une copine que j'allais garder ses chats et c'était vraiment le 15 août. Et moi, j'avais organisé deux, trois trucs pendant les deux semaines parce qu'après, c'est fermé deux semaines, mais d'avoir strictement rien à faire. Mais d'être à Paris en août, seule, ben, ce n'était pas triste comme, ce n'était pas un moment triste mais j'étais en mode, ok, ben, qu'est-ce que je peux découvrir parce que rien n'est ouvert? Qu'est-ce que je peux faire parce que rien n'est ouvert? Il fait chaud. Alors, totalement, c'est vrai que le stéréotype qu'on connaît, c'est totalement vrai. Par contre, mon père, il a 67 ans, il travaille encore et la dernière, il m'a dit récemment qu'il était proposé une semaine en plus pour des vacances et il a refusé. Et maintenant, tu as l'impression que ça t'a un peu fait changer d'état d'esprit, tu vois, le fait que ça fait neuf ans que tu es là, tu disais. C'est ça. Écoute, pour moi, je trouve que je suis une meilleure personne en France. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité qui me force à aller un peu plus doucement. Je sais que les Français ne diront pas que les Parisiennes sont doux ou calmes ou quoi. Mais moi, vraiment, je pense que une autre anecdote, je me souviens toujours d'avoir été invitée à un apéro par une copine chez APC et d'avoir été au téléphone avec ma mère et de dire, ah, mais je t'arrête dans le tienneur, je passe pour un verre et après, je restais jusqu'à deux heures du matin. Ça n'arrivait jamais à New York. À New York, tu aurais un apéro, un dîner, un après-dîner, mais tu n'es pas obligé de rester avec des gens, tu peux faire ton truc. Ici, ce n'est pas comme ça. Alors, je trouve que ça m'a forcée à un peu savoir qu'il faut prendre le temps, mais je dirais que j'ai toujours cette mentalité de travail américaine que je n'impose pas à mes équipes d'être comme ça. J'essaie de vraiment garder l'esprit positif pour mes employés, mais moi, j'adore travailler et pour moi, mon travail, ça fait partie de moi. Alors, je n'ai pas l'impression vraiment de travailler, entre guillemets. Ce que je sais, il faut se couper de temps en temps, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, je pense que l'esprit du travail, la mentalité américaine que j'ai, ça reste toujours, mais du côté social, j'ai appris à prendre plus du temps et ça fait du bien. C'est rigolo quand tu dis je ne savais pas comment montrer que j'étais investie parce que finalement, pour toi, c'était un problème de devoir partir tôt. Tu disais comment je vais pouvoir faire mes preuves autrement en fait. Totalement. Et alors, quel est ton lien avec la France ? Parce que tu as appris à parler français, j'imagine, depuis très jeune. Quel est un peu ton lien ? Est-ce que ça vient de tes parents ? Alors, je dirais, pas du tout dans le sens que mes parents ne parlent pas français. C'est vrai que mes parents, ils ont pas mal voyagé et que la meilleure amie de ma mère, elle s'est marée avec un français. Et c'est un peu pour ça qu'on venait de temps en temps à Paris parce qu'eux, ils rentraient aux États-Unis pour voir leur famille et on les voyait. Et après, la première fois que je suis venue en France, j'avais huit ans. Ma mère m'a ramenée pour un voyage comme mère et fille. Et je pense que peut-être ce voyage m'a aussi inspirée. Je me rappelle d'avoir découvert les chouettes et c'était mes... Je n'arrivais pas à arrêter de les manger. On les a ramenées dans le labio et c'était dingue. Mais je pense que c'est ça. aussi à l'école où j'ai fait mes études, même à partir de très petites, tu commences à apprendre les langues. Mais ce n'est pas un apprentissage pour parler. C'est vraiment on répète les mêmes choses tous les ans. Et après, pour moi, quand j'étais à l'école, je ne savais pas trop ce que j'avais envie d'étudier parce que le parcours est très différent là-bas. Ici, je sais que de ce que j'ai compris parce que je n'ai pas tout compris, vous choisissez jeune ce que vous voulez faire. Vous changez, mais vous pouvez changer éventuellement, mais normalement, vous choisissez. Nous, ce n'est pas la même chose. Typiquement, à l'école, on n'a pas besoin de choisir avant notre deuxième année de l'université. Alors, ça veut dire à 19 ans, vous pouvez toujours être toujours paumé et ne pas savoir. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler dans la mode, mais je n'ai pas envie de... Je n'ai pas cette... je ne suis pas un créateur, je n'ai pas envie de créer des vêtements. Alors, je vais étudier quelque chose qui m'intéresse et c'est le français. Et aussi, parce que je trouvais ça hyper intéressant de connaître et parler une deuxième langue parce que malgré tout, mes parents ne parlaient pas une deuxième langue. Quasi un personne dans ma famille ne parle une deuxième langue. Alors, je me suis dit, OK, je vais me spécialiser en français et c'est ce que j'ai fait. Ce qui aussi est très différent que la France parce que je vois ici qui m'a aussi posé problème quand je partais d'APC pour essayer de trouver un nouveau boulot. Parce que si vous êtes vachement spécialisé dans quelque chose et moi, j'étais spécialisé dans rien. J'avais tout testé. Mais à New York, aux États-Unis, si tu connais du monde, si tu as un bon réseau, tu vas toujours trouver... Je me suis dit, non, mais ça ne va pas poser. Je n'ai même pas calculé que je devais... Je pensais que pour moi, c'était évident que j'allais toujours trouver du boulot même si je me spécialise en français. Et comment tu as décidé de venir à Paris alors ? Alors, ce n'était totalement pas prévu du tout comme ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est... J'étais à Paris dans le sens que c'est super chouette à mon école si tu te spécialises en français et te donnes l'occasion de venir à Paris pendant une semaine à la fin de tes études et en fait, il faut copier le biais. En vrai, je n'avais pas pensé à ça jusqu'à maintenant. Ça m'a fait penser. Moi, j'avais décidé que j'avais vraiment envie de le faire l'année avant que je finissais mes études parce que j'avais deux copines qui allaient déjà venir. Et je viens à Paris, je passe ma semaine, très sympa, je vois mes amis ici et à l'époque, je sortais avec quelqu'un. Pour moi, c'était qui ? C'était la personne avec qui j'allais passer tout le biais. Et je sentais que quelque chose a changé quand j'étais à Paris. Je sentais qu'il s'éloigné, je ne comprenais pas trop mais je n'essayais pas trop d'écouter mon antécédition parce que je n'avais totalement pas envie de voir le biais. Et je rentrais à New York, il vient à la maison et il me dit, voilà, j'ai besoin de parler de quelque chose. Il me dit, je rentre à Los Angeles. Et moi, dans ma tête déjà, j'étais en train de me dire, ah cool, je vais déménager à Los Angeles. Et on peut pas rester ensemble. Et j'étais totalement mon cœur m'est cassé en deux. J'étais, mais c'était une période horrible. Et en même temps, mes parents ont voulu se divorcer. Tout en même temps. Et en gros, quand j'ai vraiment compris qu'il allait vraiment partir et on n'allait vraiment pas rester ensemble, je savais que j'avais devait faire quelque chose de radical. Je ne sais pas si c'était pour moi à l'époque ou pour me vexer contre lui. Et j'ai dit, je vais déménager à Paris et je vais finir mes études plus tôt. Alors, comme ça, j'ai vraiment décidé, ok, je vais tout changer. Et je me rappelle de l'avoir annoncé à lui. Il a dit, ah, c'est cool. Et je pense que même le fait qu'il ne m'a pas retenu, il ne m'a pas dit, ah, mais je me suis dit, ok, dans ce cas-là, j'ai dit que je vais le faire, je vais le faire. Et j'ai commencé à postuler pour tous les boulots imaginables, sachant que je n'avais pas un visa. Mais tout, sur Fashion Jobs, vraiment, j'ai cliqué sur tout. J'avais postulé pour tout. Je n'avais même pas un visa. Et je me rappelle, un jour, je parlais avec quelqu'un à l'école qui m'a dit que peut-être tu peux avoir ce visa, cette sorte de parrainage de visa. Et vraiment, c'était, je dirais que je devais vraiment bosser dur pour avoir ce que j'ai eu. Mais c'était vraiment une chance énorme que j'ai pu travailler pour APC parce que, comme je disais, c'était ma vie, c'était mon univers, c'était mon lifestyle et tout. Et en fait, oui, la directrice d'image, elle partait en congé maternité. Elle cherchait quelqu'un pour soutenir l'équipe. Et justement, ils ont accepté de me prendre comme cette personne. Et je me rappelle quand j'avais l'entretien, j'avais genre un milliard de post-it autour de mon ordinateur. Je pensais que j'allais, je pensais, j'avais eu peur que ça allait être en français. et je pense que c'est l'été. Et mon français n'était pas du tout à niveau. Et pour répondre à tous les propres routiers, genre, et voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de déménager à Paris. Vraiment, un peu par impulsion. Mais aussi, moi, je savais que ce n'était pas un truc de amant. C'était un truc que si je déménageais à Paris, j'allais déménager à Paris, ça allait être ma nouvelle maison. Émilie in Paris, quoi. Un peu, c'est drôle. Et donc, tu travailles en fait chez APC à New York et donc, tu as pu avoir cette passerelle un peu à Paris. Donc, comment ça se passe quand tu arrives un peu, donc tu dis que, voilà, tu es un peu sous le choc des conditions. Comment ça se passe, tu arrives à te faire des amis, à te faire une vie ? Alors, c'est pas son arrivée, ouais. Déjà, j'avais une sorte de groupe des amis parce que vu que ma mère, la meilleure amie de ma mère s'est mariée avec un français, elle a deux filles. Une qui a deux ans de plus que moi et déjà quand je suis venue pour faire mon stage à 18 ans, c'est un peu, son groupe d'amis sont devenus un peu des amis à moi. Mais, en même temps, j'avais 18 ans à cette époque-là, je faisais beaucoup de la fête, j'avais moins de responsabilités. Alors, j'avais un peu à disposition cette groupe d'amis. Je bossais aussi beaucoup. Dans le département d'images, il y avait aussi tous les shootings de groupe. C'est aussi l'époque où APC, ils ont investi dans les Vanessa Seward. Alors, j'avais travaillé sur la première et deuxième défilé. Et vu que ma mère venait de se divorcer, elle venait souvent parce qu'elle avait du temps. Alors, tout de suite, j'avais pas beaucoup d'amis et c'est pour ça, je pense que je connais aussi bien Paris parce que j'ai passé beaucoup le week-end à me balader, à découvrir seule. Vraiment. Et j'ai adoré ça. Vraiment, j'aurais pas changé ça même pour avoir trouvé plus d'amis. C'était vraiment une période que j'ai vraiment appréciée. Mais j'ai eu aussi, j'ai rencontré pas mal des personnes grâce à mon boulot. Et j'ai eu une sorte de couple d'amis pas très longtemps après avoir commencé chez APC. Un peu des gens qui étaient un peu dans la mode, qui habitaient dans mon quartier. J'habitais dans le mari quand je suis arrivée. et aussi, c'était la période des attentats quand je suis arrivée. Et quand on a eu les attentats du Bataclan, j'habitais vraiment pas loin et j'avais une copine de cette bande qui habitait juste à côté et m'a dit je te ramène dans mon scooter tous les jours parce que on était tous un peu chocs. Et ça nous a vachement rapprochés. mais je dirais que je pense qu'aussi les gens qui sont pas français ou aussi qui déménagent dans un autre pays où il y a toujours c'est jamais tes amis d'enfance. Alors, t'as pas ces liens depuis super longtemps. Évidemment, je les ai avec je l'appelle ma tante mais les filles de ma tante mais eux ils ont aussi leur propre vie. Alors, ça a pris du temps et je trouve que c'est toujours ça évolue toujours. Mais il y avait du temps seul mais j'ai aussi de la chance que j'ai eu ma famille qui venait me voir et avec APSES qui était assez sympa que c'est pas fait partout mais quand on bossait beaucoup on comptait nos heures et on pouvait les reprendre et c'était vraiment chouette parce qu'on accumulait pas mal d'heures supplémentaires pendant les hyper chargées et ça me permettait de profiter à fond de ma famille quand elles étaient là de prendre les jours. Alors non, c'est pas facile mais je pense que je suis aussi quelqu'un qui n'est pas dérangée par être seule. Comme je disais tout à l'heure pour moi de faire ce changement et de changer pour vivre à Paris j'avais vraiment envie de rester. Alors c'était une bonne et une mauvaise chose dans le sens que moi après je suis arrivée et j'avais du mal à profiter parce que j'avais envie de déjà trouver ma solution pour rester. C'était très angoissante parce que je savais que le visa que j'avais aussi c'était de 18 mois je ne pouvais pas prolonger ce visa et c'était difficile aussi en CDD on ne connait pas vraiment ça aux Etats-Unis on a soit tu as un boulot soit tu n'as pas un boulot et moi je savais que mon CDD allait se terminer à un moment donné alors moi j'ai tout fait pour essayer de montrer que c'était un poste qu'ils avaient besoin de garder etc. mais finalement ils ont décidé de justement ajouter un poste mais avec quelqu'un qui avait aussi la capacité d'aider le studio de création et moi je n'avais pas cette capacité alors ils ont pris quelqu'un d'autre et APC ils étaient vraiment très sympas avec moi dans le sens qu'ils m'ont vraiment aidé ils étaient là pour moi quand j'avais des entretiens et des choses comme ça pour trouver un nouveau boulot mais ils ne pouvaient pas me garder. Ouais et donc après tu as travaillé chez The Couples et donc tu étais toujours un peu dans le même type de job donc tu faisais quoi exactement ? Alors pas du tout en gros c'était j'avais deux semaines qui m'en restaient avant mon rendez-vous à la préfecture et franchement ça s'est fait tellement rapidement j'étais vraiment un peu désespérée et j'avais une copine que c'était une copine de New York qui me l'a présentée et elle m'a dit écoute j'ai une copine chez The Couples à moi elle travaille dans les textiles mais est-ce que ça t'intéresse à chercher une nouvelle assistante ? Et moi tout m'intéressait à cette époque-là alors j'ai eu de la chance qu'elle cherchait quelqu'un heureusement et c'est comme ça que j'ai commencé alors c'était pour être assistante de coordonnatrice de collection alors elle elle faisait tout ce qui était recherche des tissus pour tout ce qui était à façon alors tout ce qui n'était pas un produit fini fait en Asie ça c'était vachement intéressant c'était moi elle me déléguait la partie homme quand j'avais un peu fait mes marques et j'avais un peu compris le terrain et l'homme c'était un peu plus simple parce que chez The Couples c'était des chemises des costumes ils savaient plutôt ce qu'ils avaient envie comme tissu et c'était super enrichissante j'ai eu j'allais à Milan Unica deux fois par an c'était super intéressant mais je savais que c'était pas ce que j'avais envie de faire avec ma vie je savais que j'arrivais pas à avancer je savais que c'était pas ce que j'avais envie de faire quoi alors je me suis j'ai resté deux ans et vers la fin j'avais un blog aussi au lycée qui s'appelait Word by Jessie et c'est un blog de mode où je faisais des revues des défilés des choses comme ça et je me suis dit pourquoi pas reprendre mon blog et le transformer en blog comme carnet d'adresse pour les endroits un peu sans LC pour manger à Paris et The Couples était à Courcelles à Monceau et tous les jours tous les midis je partais pour tester un nouvel endroit et justement je savais que j'allais partir et je commence à parler avec une copine et elle me dit mais qu'est-ce que tu vas faire en gros tu vas pas gagner ta vie avec un blog des adresses et tu devrais faire un podcast et j'ai dit ah bon ok et j'ai un peu commencé mon podcast comme ça et c'est toujours maintenant c'est un peu plus profond j'ai plus un thème mais à l'époque c'était ok je vais en trouver des gens etc alors je décide de quitter les coupages parce que je savais que je devais faire autre chose je continue Word by Jessie en version LC je commence mes podcasts je commençais aussi à faire un peu du community management parce que je me voyais que tout ce qui était communication me manquait vraiment j'ai adoré ça justement lors d'un podcast je rencontre une je vais demander à une copine à moi je me dis dis-moi qui est-ce que je devrais en trouver qui est drôle elle me dit il faut que tu as interviewé Rebecca Lafleur je dis ok je contacte Rebecca Lafleur et je dis est-ce qu'on peut boire un café j'aimerais dire elle m'a mis de boire un café et à la fin du café elle me dit écoute si ça t'intéresse on cherche toujours des natifs anglais chez Publicis à l'époque elle était elle travaillait chez Lancôme elle faisait pas mal des choses pour eux via Publicis et elle me dit si ça t'intéresse envoie-moi son CV et c'est ce que j'ai fait je lui ai envoyé mon CV et j'ai été rappelée pas longtemps après pour rencontrer son équipe et chercher un community manager chez Lancôme et c'est à ce moment-là que toute ma carrière dans la beauté communication de beauté a commencé ah ouais et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'avait un peu lassée dans la mode alors je pense que sincèrement c'était le fait que comme je disais tout à l'heure ici vous êtes très spécialisé et j'ai essayé de rester dans la mode j'ai essayé vraiment de rester dans la mode j'ai postulé pour tous les boulots imaginables déjà j'étais vraiment pas spécialisée dans une chose en particulier parce que même mon expérience chez APC quand je suis venue quand j'avais 18 ans j'ai fait un stage un peu de ce qu'ils avaient besoin c'était pas un stage cadré du tout chez APC à New York j'ai fait des vendeuses j'avais pas envie de retourner à être vendeuse après j'avais fait images mais j'étais assistante alors c'était peut-être pour trouver une autre poste assistante mais j'ai trouvé après dans les textiles j'avais essayé de postuler pour des boulots même pour rester dans les textiles mais c'était dur la compétition j'étais jamais triste et aussi j'ai essayé dans la communication mais franchement c'était très dur alors je pense que mon départ chez The Cooper c'était un peu symbolique de ok clairement il faut que je fasse autre chose parce que j'arrive pas à rester à faire ce que j'ai envie de faire et en vrai je savais même pas ce que j'avais envie de faire et je trouve ce qui est le plus intéressant c'est que je pensais sincèrement jusqu'au moment de partir The Cooper que j'avais envie de suivre c'est quand c'est mon père que j'allais être un big boss dans la mode et en soi je voyais que c'était pas si simple que ça et que je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire être un big boss dans la mode alors je pense que je trouve que même si j'étais contente d'avoir mon temps pour moi moi je suis partie de The Cooper c'était aussi très difficile parce que j'étais quelqu'un toujours très passionné et motivé par ce que je faisais dans la vie et je me suis retrouvée à pas vraiment savoir et ça c'était très très difficile et même quand j'ai commencé chez PuneSys je me rappelle d'avoir été d'aller boire un café avec une de mes copines du travail et qu'elle savait totalement ce qu'elle avait envie de faire avec sa vie et moi je me suis dit ça doit être trop cool de savoir et c'est difficile mais je pense que oui c'était d'être perdue parce que j'aimais toujours la mode j'avais peut-être quelque part inconsciemment ou consciemment envie de toujours réussir dans la mode mais peut-être aussi peur que j'allais jamais trouver un boulot tu trouves pas aussi que le milieu de la mode il est quand même plus compétitif malsain que tout tu vois tout le monde de la beauté bien-être je trouve que c'est vraiment deux ambiances qui sont différentes aussi je suis d'accord je pense que pour vous un peu de ça déjà dans ma carrière c'était hyper intéressant parce que d'un côté chez APC les équipes étaient hyper bienveillantes mais je faisais partie des castings et des trucs comme ça où évidemment tu vois des choses qui sont complètement de stéréotypes qu'on connait j'ai vu que c'était dur parce que j'arrivais pas à vraiment avancer dans mon poste alors c'est vrai mais je trouve que c'est peut-être pas forcément ça qui m'a marquée parce que je trouve malgré tout des gens qui travaillent chez L'Oréal et chez Publix je dirais vraiment j'étais en régie chez L'Oréal alors je voyais plus des équipes de L'Oréal que Publix ils travaillent aussi très dur des gens en France travaillent très dur quand même mais L'Oréal ils ont vraiment un esprit un peu de pouvoir américain et je pense que justement vu que c'était pas ce que j'avais envie entre guillemets de faire avec ma vie j'arrivais à le prendre pas au sérieux et je voyais des gens mais stressés durs mais vraiment durs alors je pense que ça dépend où je pense que ça dépend où et comment c'est vrai que j'ai l'impression que tu vois la mode ça fait rêver beaucoup de personnes et donc qu'il y a un côté c'est encore plus difficile à faire sa place et tout le monde se marche un peu dessus parce qu'une fois que tu t'avais fait ta place t'es un peu la nouvelle qui est passionnée par la mode je vais pas la laisser comme ça quoi il y a un petit peu ce côté là alors c'est sûr que dans la beauté je pense qu'il y a aussi ce côté là quand on veille surtout chez L'Oréal tous les mondes qui font hyper rêver en fait et c'est vrai que je trouve que c'est très dur est-ce que tu trouves que c'est plus compétitif en France ou aux Etats-Unis c'est une très bonne question je pense que alors ma vision c'est que en France tu peux être on a une expression en anglais a small fish in a big pond or a big fish in a little pond alors en gros ce que je veux dire c'est qu'en France c'est quand même plus petit alors tu peux faire ta place entre guillemets plus facilement qu'en aux Etats-Unis qui est énorme et la compétition est dure alors moi je dirais que oui c'est certes plus compétitif et je pense qu'aussi il y a des gens qui n'ont pas envie nécessairement qui sont contentes avec leur comment ils sont quand même cette envie de toujours plus alors c'est sûr qu'il y a aussi cette différence que des gens ici aussi je me rappelle très 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 bien quand ma mère quand je devais quitter à PC où j'allais quitter quoi qui arrivait ma mère a dit mais qu'est-ce que t'aimerais vraiment c'est quoi ton rêve c'est d'avoir le poste de la directrice d'image c'est ça c'est ton rêve et j'ai dit bah peut-être je sais pas elle a dit parce que de toute façon elle va jamais partir elle va rester toute sa vie alors c'est pas vraiment réaliste et je me suis dit en fait c'est vrai elle a pas resté mais bon c'est quelque part un peu ce qui se passe parfois ici et donc là tu te dis bah moi j'ai envie de lancer mon blog mon podcast en même temps donc tu stresses un peu en même temps parce que tu sais pas exactement ce que t'as envie de faire en plus j'imagine quand on est dans un autre pays où on est pas sûr de son visa c'est encore plus de stress comment t'as fait justement pour savoir un petit peu ce que t'allais faire finalement déjà j'ai appris bah j'ai eu plein de problèmes de visa mais j'ai compris une chose qui était intéressante c'était que de coup pas ils ont besoin de mon visa et dès que ton visa est pour l'anglais tu as besoin de rester un an dans l'entreprise et puis après tu peux faire un peu ce que tu veux tu as ta carte de séjour alors certes j'ai été stressée mais j'ai eu une super bonne opportunité avec L'Oréal avec Publicis et j'ai commencé alors j'ai traversé une période assez difficile je vais pas mentir c'était compliqué je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire c'était la première fois dans ma vie que je me suis dit waouh je vais peut-être pas réussir comme je pensais dans la vie et ça c'était très compliqué mais j'ai été très contente quand ils m'ont pris pour Lancôme et j'ai commencé à mi-temps et puis le poste a transformé en temps plein et j'étais très contente bon je pense que j'ai travaillé tellement que je voyais pas vraiment que j'allais faire autre chose j'ai continué un peu de cash j'ai continué un peu des choses et puis le Covid arrive on commence à bosser encore plus dur chez L'Oréal chez Lancôme parce qu'on devait changer toute notre stratégie d'éditaire pour mettre tout en ligne et en parallèle je suis devenue assez proche avec une amie de toujours Mélanie qui a la marque Odedermi et quand j'étais chez Lancôme on faisait des déjeuners c'était pas pratique pour moi du tout je pense que Mélanie elle sait toujours pas que vraiment moi d'aller jusqu'au Saint-Elysée de l'évaloir mais c'était pas facile mais du tout mais je savais que c'était important que je fasse alors je le faisais et un jour Mélanie me dit écoute on a eu quelques propositions pour nos réseaux sociaux en gros un clin d'œil faites-nous une proposition en dessous et je te laisse une chance alors je commence à faire un peu du contenu pour Odedermi et en parallèle de Lancôme et vraiment pendant les périodes de Covid et aussi Mélanie me dit ah peut-être tu devrais t'occuper de mon compte aussi et les copines elles commencent à avoir besoin d'aide sur l'édital alors elles commencent à me recommander et franchement c'est aussi j'ai vraiment beaucoup de respect pour Mélanie et je suis vraiment reconnaissante pour les opportunités que tu me l'as données mais je savais aussi que je devais être bonne pour pouvoir garder les contacts alors je commence à travailler à faire deux boulots en même temps parce que je faisais du consulting pour des marques qui me parlaient plus je ne vais pas me mentir c'était jamais mon rêve de travailler chez L'Oréal c'était intéressant et cool je pense que les marques bien-être j'ai aussi commencé à travailler pour une marque à Los Angeles qui faisait des vêtements de sport hyper cool c'était des choses que j'étais passionnée et j'avais constamment deux ordinateurs ouverts chez moi et Covid ça commence à se terminer et je commence à voir qu'on a besoin de retourner au travail et j'étais mais angoissée comme jamais je devais pouvoir aller à l'évaloir continuer mes projets mais comment je vais faire et je me rappelle que je savais que je devais décider je savais que je devais pencher choisir choisir et je ne me voyais pas retourner à l'évaloir je ne me voyais pas retourner travailler pour l'encombe parce que aussi malgré tout le boulot que je faisais je faisais la stratégie community management pour les équipes l'encombe à l'international hyper intéressant de créer la stratégie mais après tu te retrouves à faire du community management pour 500 commentaires par jour nous on demandait à tout c'était assez chronophage et pas quelque chose que je pouvais déléguer à quelqu'un d'autre parce que c'était mon boulot à moi alors je dis c'était difficile mais je me rendais compte que je gagnais la même chose voire plus avec mes boulots à côté alors je me suis dit je leur propose quelque chose qui convient à moi et qui convient à eux et je vois si ça marche et ça marchait et je dis alors je leur ai proposé que j'allais partir un peu doucement alors j'allais un peu parce que déjà j'étais pratiquement freelance alors j'allais réduire petit à petit mes jours dans la semaine que je travaille pour l'encombe et c'est comme ça que ça s'est fait et c'est vraiment je pense tout s'est fait assez naturellement je dirais à un moment donné je me suis dit ok ça y est c'est bon je vais faire ça alors j'ai pris quelques stagiaires puis je parle l'encombe en septembre définitivement et je bosse de septembre à décembre avec mes stagiaires en sachant que peut-être si j'aimerais grandir j'ai besoin de prendre quelqu'un et c'est comme ça que ça s'est fait et Sophia mon premier salarié elle m'a rejoint ça va faire deux ans en janvier elle est toujours avec moi et depuis on a pas mal grandi alors c'est pas facile tous les jours d'être entre fleurs mais je suis hyper fière vous êtes combien aujourd'hui ? alors aujourd'hui nous sommes on est moi Sophia qui est vraiment ton bras droit voilà Chloé qui fait tout ce qui est graphisme après on a mon mari qui fait toute la partie contenu et on a deux alternantes alors en tout on est six ah ouais c'est énorme félicitations en tout cas beaucoup et alors est-ce que tu peux nous présenter peut-être toutes vos activités aujourd'hui ? alors de social media c'est le nom de ma boîte il est venu à moi dans la nuit une fois mais ça m'arrive jamais mais il m'est arrivé comme ça parce qu'on est une agence de social media et je pense que medium c'est un peu drôle parce que c'était pas mal dans le bien-être au début nous faisons la stratégie digitale pour plusieurs marques on fait aussi pas mal de créations de contenu nos clients sont plutôt axés au départ vraiment bien-être maintenant plus luxe je dirais et ce que j'ai commencé à faire récemment c'est d'aider des marques à s'installer en France en presse et en influence et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment et pour moi c'est quelque chose dans l'avenir que je veux continuer de préserver c'est ma côté bah new yorkais française et aussi aider des marques françaises à s'installer aux Etats-Unis alors à l'heure actuelle on fait de l'influence car son contenu un peu de presse et aussi stratégie digitale mais dans l'avenir mes vrais projets je veux vraiment m'orienter le plus possible à faire tout ce qui est accompagner des marques avec leur arrivée en France pour des marques qui veulent créer la notorité ici et aux Etats-Unis plutôt côté commercial de les implanter et de les démarrer là-bas c'est vrai que c'est une bonne idée par exemple pour des auditeurs qui voudraient déménager à l'étranger c'est une bonne idée finalement d'utiliser un peu son côté français ou américain dans l'autre pays en fait ça sert toujours pour des clients et alors aujourd'hui tu as toujours ton podcast pour les auditeurs s'ils veulent l'écouter alors est-ce que tu peux nous présenter peut-être ton podcast un peu voilà quel type d'interview alors j'avais commencé mon premier podcast s'appelait Savoir vivre et ça c'était un peu mon podcast à tester à interviewer des gens mais c'était toujours un peu autour de leur projet professionnel parce que je suis un peu depuis toujours passionnée par ce que je fais puis le deuxième podcast ça s'appelait My Beautiful Food by Gigi et c'était en parallèle avec le blog My Beautiful Food et c'était vraiment axé beauté mais pas mal dans l'entrepreneuriat aussi et finalement quand j'ai créé mon agence j'ai créé mon podcast et je l'ai appelé des social media et ce podcast est vraiment axé c'est une conversation avec des entrepreneurs notamment des femmes ça peut arriver de faire des exceptions mais souvent des femmes et c'est une conversation où on parle de leur trajectoire de vie professionnelle et comment ils font pour garder l'équilibre et pas ah oui un peu le côté plus bien-être comment tu conjugues bien-être travail super intéressant c'est vrai que nous on a un peu plus de femmes aussi et alors tu dis que c'est ton réseau qui t'a pas mal aidé tout au long de ta carrière est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs pour justement arriver à se faire les bons contacts entretenir les relations aussi parce que c'est vrai que ce que j'ai remarqué c'est que on se dit ah on va rencontrer la bonne personne et puis tout de suite elle va nous proposer l'opportunité en fait ça arrive pas comme ça c'est tu noues un lien et puis finalement quand elle a l'opportunité elle pense à toi parce que c'est un fermement que t'es là donc c'est quelque chose qui met du temps quel conseil t'aurais pour les auditeurs pour justement se faire un bon réseau alors moi je dirais que c'est hyper facile de dire oser et ça aussi ça fait partie du nom du podcast mais moi je dirais ce qui m'a aidé le plus pour moi c'était de vraiment essayer de rencontrer le maximum des personnes possibles et je dirais que mon podcast mon podcast et surtout aussi mon blog m'a aidé énormément dans le sens que j'ai rencontré beaucoup de personnes parce que j'avais un intérêt par ce qu'eux ils faisaient alors je donne une anecdote pour des auditeurs je me rappelle j'avais envie de faire une interview sur Wild in the Moon et Wild in the Moon pour celles qui ne connaissent pas c'est un petit café tout ce qui est vegan et ça a eu une grande réussite en France c'est aussi à Dubaï Qatar voilà très belle réussite et j'ai toujours adoré ce café et je voyais un jour que le je voyais sur Instagram de fondatrice je me suis dit ah bah tiens ça peut être intéressant de lui rencontrer alors je lui envoie un message alors ça ça c'est la partie osée c'est de se dire je m'envoie si elle ne répond pas c'est pas grave et c'est ce que j'ai dit j'ai envoyé un message et finalement on se retrouve pour déjeuner ensemble c'était quand il n'y avait encore que deux il n'y avait et ce n'était pas aussi grand que maintenant et il m'a proposé d'être ambassadrice pour Wild in the Moon j'étais sous le choc total c'était genre je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait ambassadeur de Wild in the Moon mais comme quoi un simple message peut t'apporter quelque chose que tu n'as jamais imaginé alors j'aurais dit aux gens que s'ils ont envie tu t'en fous si des gens ne te répondent pas d'essayer des réseaux sociaux sont là pour ça c'est un réseau social alors même si tu as 200 abonnés tu t'en fous tu peux vraiment trouver des perles et j'ai aussi une autre anecdote Sophie Carbonari qui est un facialiste hyper connue en France et même à l'étranger j'ai un feu pour mon podcast et il y a certaines qui ne connaissent pas son histoire certaines qui ne connaissent pas mais elle a fait son réussite parce que ce n'est pas la seule raison elle est aussi très douée mais parce qu'elle a décidé d'envoyer un message aux cinq femmes qui l'ont inspiré le plus pour leur demander si elles pouvaient leur faire un soin et c'est grâce à ça que justement elle est arrivée parce qu'il y avait des gens sur cette liste qui s'ont dit oui et ça l'a fait sa réussite parce que les gens en ont parlé et à l'époque elles ne connaissaient personne alors je pense que vraiment il faut juste essayer si tu veux rencontrer quelqu'un qui t'inspire essaie le pire chose qui peut t'arriver c'est qu'il réponde pas oui dis non ouais c'est un super conseil et puis je pense aussi qu'il faut envoyer des messages à des personnes où t'as vraiment fait tes recherches en fait où tu montes vraiment un intérêt t'en envoies à 100 parce qu'il finalement vaut mieux bien choisir pas beaucoup et puis montrer que vraiment tu connais bien cette personne t'es hyper intéressée et alors je voulais te demander comment ton père a réagi alors un peu à ta reconversion nouvelle vie à lui qui voulait que tu sois un big boss de la fashion je dirais que très honnêtement je ne me rappelle pas exactement comment il a réagi quand j'avais envie de quitter le coupage je pense que c'est très flou aussi pour les américains le système français et tous les on n'est quand même pas à les protéger et que je pouvais partir et un peu quand même réfléchir à mon prochaine étape je dirais que évidemment il était très fier quand j'ai commencé à travailler chez Publicis parce que pour lui il connaissait le Publicis évidemment il connaissait L'Oréal et il m'a dit évidemment il a changé ah mais tu vas être un big boss dans la beauté je dirais que finalement j'ai eu de la chance qu'il a toujours cru en moi et là il est encore plus fier parce que je suis le big boss de moi-même et ça c'est quelque chose que je trouve où je suis aussi fière parce que évidemment en tant que médecin tu peux avoir beaucoup de succès mais quelque part tu es plafonné un peu tu es un médecin tu es le meilleur médecin mais voilà et je pense que lui il est assez impressionné par l'entrepreneuriat parce qu'il sait qu'on peut aller à l'infini avec notre succès et il est très curieux aussi parce qu'il sait qu'il ne le connait pas alors il a plutôt bien réagi et franchement c'est notre exemple de comment la vie nous amène où on devrait être parce que c'est quelque chose que j'ai dit récemment aussi j'ai un petit frère des copains à lui quand ils étaient en échange ici en Europe j'ai dit si vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire maintenant ce n'est pas grave moi je pensais être le plus sûre du monde entier et en fait ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire maintenant et je suis très heureuse alors non j'ai de la chance que j'ai ma famille qui me soutienne énormément et d'ailleurs je devrais lui poser la question parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais je ne sais pas qu'il dirait un truc du genre non mais voilà c'est une famille comme ça mais c'est vrai que finalement je trouve que quand on ne sait pas ce qu'on veut c'est presque mieux parce qu'au moins on n'a pas d'idées préconçues on n'est pas tranchées et c'est justement à ce moment-là qu'on va pouvoir s'ouvrir à toutes les opportunités et trouver son chemin alors que quand on est très très voilà sûr de soi finalement on se ferme aussi des portes parce que ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous juste pour rebondir sur sa vie rapidement je trouve que oui parce que si on regarde mon parcours quand j'étais dans la mode et j'étais en panique en train de regarder des boulots partout c'était à ce moment-là que je n'arrivais pas et quand j'étais un peu dispo c'était quand j'ai eu l'opportunité chez Lancôme oui oui il faut rester ouvert aux opportunités alors dernière question c'est toujours la question de la fin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? ah c'est une très bonne question bah justement je dirais que d'avoir la patience aussi dans l'entrepreneuriat parce que moi je ne suis pas patiente donc c'est difficile mais justement je ne suis qu'au début et je commence à voir qu'avec le temps c'est vrai que des choses avancent peut-être pas maintenant mais je dirais que parfois c'est aussi quelque chose que moi je suis en train d'apprendre parce que moi je veux des réponses rapidement que je ne peux pas avoir tout le temps et justement quand c'est le bon timing ça va être des choses qui viennent vers toi et je pense que vraiment d'être patiente je pense qu'on peut définir mille différentes fois ce que c'est la patience mais moi je dirais que vraiment on peut comparer l'entrepreneuriat à du à du dating à à tout si on veut trop quelque chose on court derrière quelque chose bah c'est à ce moment là que le mec ne rappelle pas tu n'as pas ce que tu veux alors moi je dirais de vraiment essayer d'être patiente et si c'est difficile de ne pas y penser d'essayer de remplir ton temps avec quelque chose d'autre qui te passionne dans le temps que tu attends parce que ça peut paraître long mais en vrai tout va très vite oui il y a un côté aussi avoir confiance dans l'avenir en fait avoir confiance dans l'avenir je dirais que ça c'est vraiment oui totalement c'est d'être patient c'est d'avoir confiance dans l'avenir parce que je me rappelle que quand j'étais chez APC dans les boutiques quand j'avais 20 ans 21 ans et mon copain de l'époque venait de me quitter et j'étais très progrès au boulot et j'avais un de mes collègues qui m'a dit mais pour tous les moments que tu es vraiment mal là en ce moment tu vas sentir l'opposé en bien plus tard et en gros c'est c'est totalement vrai à l'époque je disais ah bah j'espère mais vraiment pas et c'est totalement vrai parce que si je restais avec ce copain s'il ne m'a jamais quitté j'aurais jamais été où je suis de maintenant certes je pense que j'aurais été c'est toujours dans mon avenir je pense de réussir dans ma carrière mais peut-être que je n'aurais pas été un entrepreneur qui me convient le mieux alors la vie est bien faite et il faut avoir confiance dans l'avenir ouais c'est un super conseil en tout cas merci beaucoup Jessie donc je mettrai tes réseaux sociaux pour les auditeurs qui voudraient te suivre merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé merci à toi c'était super intéressant si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast Spotify ou Deezer abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram arrobase oserlareconversion et pour prolonger la discussion rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs ensuite si vous cherchez toutes les notes avec les références allez dans le détail du podcast si vous souhaitez devenir annonceur me proposer un invité ou me poser des questions je serais ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S arrobase oserlareconversion.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada